Salut, nous sommes de retour. Tu as noté que j'ai dit nous sommes de retour, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui m'inspira à réaliser ses audios, et toi ? Nous lirons aujourd'hui dans 1 Jean, chapitre 3, les versets 7 à 9, mais juste avant, prions. Nous te bénissons, Seigneur, nous te louerons pour ton amour, ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour la parole qu'elle pénètre dans nos cœurs et que nous soyons suffisamment braves pour vivre pour toi. Merci de nous diriger. Une fois de plus, nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans 1 Jean 3, versets 7 à 9. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Nous allons lire exceptionnellement le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu ni celui qui n'aime pas son frère. Je vais relire donc ces versets en appliquant le code. Tu veux bien ? D'accord. Je veux aussi traduire cet éterne. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise ou encore ne vous trompe ou encore on utilise un terme aux antilles pour tromper couillonner. La Bible nous indique donc qu'il y a des gens qui sont mandatés pour tromper d'autres personnes. On continue. Celui qui pratique la justice ou le bien est juste comme lui-même est juste. Je vais utiliser une petite métaphore. Je t'ai dit que mon père était aveugle parce qu'on l'a opéré d'une cataracte de l'œil gauche et l'œil a été crevé et ça a agi sur l'autre et il est devenu aveugle. J'ai trois filles. Au fil des mois, des années, ils n'avaient aucune difficulté à reconnaître la voix de l'aîné, la benjamine ou la cadette. D'accord? La voix. Mais j'ai un exemple encore beaucoup plus intéressant. lorsqu'il entendait un animal petit ou gros il pouvait sans difficulté reconnaître un chiot et un chien adulte on ne pouvait pas le tromper ni un chat il connaît. La Bible te dit que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. donc le modèle c'est Jésus et tu dois suivre le modèle de Jésus. Je me répète. Rappelle-toi j'ai pris un exemple. Je te dis que j'aime Guilou et parce que j'aime Guilou je fais plaisir à Guilou. Attention si Guilou me dit d'aller me pendre je ne vais pas chercher à faire plaisir à Guilou. Non. Mais je sais que ce que Guilou me dit c'est pour mon bien et bien j'adhère. Elle me dit ne pas faire de plaisanterie avec les femmes je ne veux pas lui faire de la peine je ne fais pas de plaisanterie avec les femmes. Elle me dit ne pas m'attarder de rentrer à la maison pour le travail maman je suis là pas parce qu'elle me dit je veux que tu rentres à 17h20 à la maison non parce que Guilou me dit mon amour quand tu t'en vas je suis triste j'aime tellement lorsque tu es près de moi peux-tu rentrer juste après le travail s'il te plaît chérie je veux te voir comment puisse traîner dehors puisque j'aime Guilou il est juste comme lui même est juste c'est le modèle et c'est parce que je l'aime je fais ce qu'il fait verset 8 celui qui pratique le péché ou celui qui viole la loi je t'expliquais hier celui qui va prendre le verre trois fois par semaine et puis qui va toutes les semaines d'après il pratique la transgression de la loi la Bible dit que cette personne est du diable parce que le diable transgresse la loi de Dieu dès le commencement mais Jésus est venu afin de détruire les oeuvres du diable comment en donnant sa vie sur la croix et toutes celles et ceux qu'il accepte comme sauveur personnel dans leur vie et qui continuent à faire ce que dit la parole ces personnes font partie des rachetés pourquoi ? parce qu'il y a la semence qui en est et la semence lui permet de faire le bien et le verset 10 c'est la surprise du chef c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable de qui es-tu l'enfant ? tu es l'enfant de Dieu ou l'enfant du diable ? la suite du verset il dit quiconque ne pratique pas la justice n'est pas le Dieu ni celui qui n'aime pas son frère il n'y a que deux catégories les enfants de Dieu et les enfants de Satan dans quelle catégorie te trouves-tu ? nous savons que ceux qui font partie de la catégorie de Jésus il a dit à la femme et ce qui était valable à la femme est valable aussi pour toi et moi dans Jean 8 verset 11 il a dit va et ne pêche plus ne te reste plus la loi ne recommence pas si tu m'aimes ne recommence pas est-ce que c'est clair pour toi ? si tu as des questions c'est simple plus 596 696 889 393 ou plus 696 696 98 93 93 quel que soit c'est le même numéro prions notre Seigneur et notre Dieu il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable les enfants du diable violent la loi transgressent pêchent les enfants de Dieu essayent de respecter la parole ils font de leur mieux et le cet esprit leur donne la victoire merci de continuer ton oeuvre en nom Seigneur à ne pas nous laisser séduire par des gens qui disent qu'on ne peut pas parce que ce que tu demandes c'est que nous puissions essayer faire des efforts et tu t'occupes du reste merci Seigneur au nom de Jésus pour ta gloire éternelle Amen et mon ami n'aie pas peur essaye fais et Dieu te bénira à ne pas